Je lui disais, mon jeune arbre, il était beau comme un pain, la première fois que je le vis. Sa peau était si douce, la première fois que je l'étreignis, et toutes les autres fois, si douce, que d'y penser aujourd'hui me fait comme lorsqu'on ne sent plus sa bouche. Je lui disais, mon jeune arbre, lisse et droit, quand je le serrais contre moi. Je pensais au vent, à un boulot ou à un freine, quand il me serrait dans ses bras. Je ne pensais plus à rien. Qu'il est nu, celui qui part, nu dans ses yeux, nu dans sa chair, celui qui part à la guerre. Qu'il est nu, celui qui part, nu dans son cœur, nu dans son corps, celui qui part à la mort. Au seuil de la prison, au matin de la séparation, un 21 mars, Il fait le temps des abandons, des bras dénoués, des lèvres sèches. Il fait le temps de la saison, du ciel lavé, des jonquilles fraîches. Je l'appelais, mon amoureux du mois de mai, des jours qu'il était enfant, heureux tellement. Je le laissais, quand personne ne voyait, être mon amoureux du mois de mai. Même en décembre, enfant et tendre, quand nous marchions enlacés. La forêt était toujours la forêt de notre enfance. Nous n'avions plus de souvenirs séparés. Il embrassait mes doigts, il avait froid. Il disait les mots que disent les amoureux du mois de mai. « Mais, j'étais seule à entendre. » On n'écoute pas ces mots-là. Pourquoi ? On écoute le cœur qui bat. On croit pouvoir toute la vie les entendre. Ces mots-là, tendres. Il y a tant de mois de mai, toute la vie, À deux qui s'aiment. Alors, ils l'ont fusillé un mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada